Yo tout le monde les gars c'est Azor, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les gars sur Dying Light Pour faire un petit focus j'ai envie de dire, une petite review sur les glitchs qui sont encore disponibles, qui marchent encore du moins Alors j'ai checké sur Youtube les vidéos qui étaient sorties récemment au niveau des glitchs Et je me suis rendu compte que pas mal de glitchs que j'avais mis sur ma chaîne notamment celui du vendeur Où c'était assez rapide à dupliquer, ils n'existaient plus, ils étaient plus postés donc ils marchaient plus Par contre contrairement au glitch du vendeur, il y a le glitch du stockage qui consistait à rejoindre une session en matchmaking Et ensuite à la quitter, celui là il marche toujours à une variante près, c'est qu'il faudra au lieu de quitter la session Cette fois-ci il faudra débrancher soit votre câble Ethernet, soit, je vais tester une autre méthode qui marche également C'est en décochant la case se connecter à Internet sur Playstation Et sur Xbox il doit y avoir également le même système pour vous déconnecter de la session d'Internet en règle générale Donc ce que je vous conseillerais de faire c'est de créer le raccourci en appuyant deux fois sur PS Donc là malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer avec le mode share de la Play là où je vous enregistre la vidéo Mais grosso modo vous allez dans PS, vous faites paramètre, ensuite réseau Et une fois que vous êtes sur ce connecteur Internet, vous appuyez sur deux fois PS S'il vous permettra de revenir dans le jeu directement Et lorsque vous devrez vous déconnecter à Internet, voilà si vous ne savez pas Vous appuyez deux fois sur PS, ça vous mettra si vous voulez dans la même page où vous étiez précédemment Voilà en gros ça va vous créer un raccourci Et ce que je vais faire dans la vidéo ici c'est que je vais utiliser la méthode en débranchant le câble Comme ça normalement ça ne devrait pas faire de coupure si je ne dis pas de bêtises Au niveau du gameplay et de la vidéo ça se verra assez bien Donc là je vais faire la vidéo debout, je vais me tenir derrière la Play Et je vous préciserai quand il faudra débrancher le câble Et il faudra faire la même chose au même moment si vous voulez Si vous faites la méthode en décochant la case connecteur Internet Donc voilà ce qu'il faudra faire c'est tout d'abord aller dans le matchmaking Voilà bien sûr être dans le jeu, dans une de vos parties Ensuite une fois comme je dis dans matchmaking vous allez faire trouver des parties Et là vous allez choisir une session aléatoire Enfin puis voilà c'est pas le plus important C'est à peu près le même principe que des anciens glitchs qui existaient déjà D'ailleurs celui-ci il marchait depuis très longtemps même Je sais même pas si je l'avais posté sur ma chaîne parce que c'était pas le plus évident, le plus simple Voilà donc ensuite une fois que vous êtes ici vous allez rejoindre n'importe quel game Moi pour exemple je vais prendre la deuxième Et vous allez vous tenir prêt soit en décochant ce connecteur Internet Soit comme moi vous débrancher votre câble Ethernet Vous allez rejoindre et dès qu'il y aura l'écran de chargement noir Plus un petit carré qui va venir charger en bas à droite de votre écran C'est à ce moment-ci que vous allez devoir couper votre, non pas couper, débrancher votre câble Ou alors se déconnecter d'Internet Donc là je vais le faire maintenant Ici vous faites croix pour rejoindre, voilà Et à ce moment-ci voilà vous débranchez votre câble Voilà comme ceci, là je vais débrancher le câble Et maintenant vous pouvez le rebrancher Hop Si j'arrive à retrouver, voilà l'emplacement c'est bon Donc là les gars je l'ai rebranché Et maintenant ce qu'il faudra faire c'est que vous allez avoir un premier message d'erreur collection perdu C'est normal, vous allez appuyer une première fois sur croix Et là vous allez avoir ensuite un nouveau message Qui vous précise que vous jouez seul, votre dernier point de sauvegarde en mode solo sera chargé Bref on s'en fout Et à ce moment-ci les gars, vous allez devoir vous retenir prêt Et ce que je n'ai pas précisé c'est qu'il faudra vous situer au préalable à proximité d'un sac de stockage Comme vous voyez sur l'écran Parce que quand vous allez devoir valider ce message Il y aura un écran de chargement noir qui va s'afficher Il va falloir marteler, spammer si vous voulez votre bouton carré Pour ouvrir votre stockage avant que cet écran de chargement s'affiche Donc là je vais le montrer, je vais appuyer sur croix et je vais spammer carré direct après Hop j'appuie sur croix et là vous voyez j'ai eu le temps de spammer sur carré L'écran a un peu bugué vous voyez Et même si l'écran de chargement noir s'affiche J'ai quand même pu réussir à ouvrir le sac du stockage Et là vous voyez ensuite ici que j'ai accès à mon stockage Et là en l'occurrence je vais aller regarder par exemple les gonounaba Pardon j'ai du mal à articuler ce soir Je vais en dupliquer un Alors là les gars un point faible j'ai envie de dire du glitch C'est que vous pourrez faire une duplication à la fois uniquement Même si vous voyez c'est quand même assez rapide Voilà donc j'appuie sur R3 déposer Et une fois que c'est fait j'appuie directement sur rond Comme ça les gars il n'y a pas de soucis Parce que moi personnellement je ne sais pas si ça vous arrivera à vous de la même occasion Mais n'hésitez pas en tout cas en débat dans les commentaires C'est que moi dès que je vais chercher à déposer plusieurs items en une duplication C'est à dire là je vais déposer juste le gonounaba C'est ensuite je fais flèche de bas Déposer une autre arme en or etc J'en fais 4-5 comme ça Moi là j'ai fait un test juste avant Au bout de duplication directement après l'application crash Et ça me met une erreur survenue Donc le jeu est obligé de se relancer etc Donc là je vais quand même ramasser le gonounaba Et vous montrer que j'en ai bien 2 dans le stockage Avant j'en avais 2 dans le stockage j'ai 1 sur moi Là je vais vous montrer normalement j'en ai 2 sur moi Et encore 2 dans le stockage Histoire de ne pas vous avoir feinté Voilà normalement si vous revenez en arrière Vous voyez que j'avais que 1 gonounaba sur moi Je vais vous montrer dans le stockage Qu'il n'a pas qui ont disparu Qu'ils ne sont pas transférés simplement dans mon inventaire personnel Vous voyez j'ai toujours les 2 gonounaba A noter les gars que ça marche pour les armes en or Si vous avez besoin d'armes Si par exemple vous êtes niveau faible Très faible vous pouvez dupliquer les caisses humanitaires Les fois des skivers Les fois des skivers Je vous proposerai d'aller regarder le glitch Que j'avais mis à l'époque sur ma chaîne Pour vous monter très facilement Au niveau de légende 250 Si vous avez du mal à monter de niveau Ou si vous voulez tout simplement arriver jusqu'au niveau max Je vous incise à faire le glitch Parce que voilà c'est quand même très compliqué D'arriver au niveau 250 en jouant normalement Donc là les gars je vais vous montrer Au passage vous avez un petit aperçu de mon stockage Je ne sais pas si j'avais des fois des skivers Ou des caisses humanitaires dans mon stockage On va regarder ça Ouais voilà Les super molotovs Par exemple vous pouvez dupliquer Là malheureusement je n'en ai pas dans le stockage Les boosters Les grenades Tout ce qui est les rois aussi Les améliorations d'armes Etc Vous pouvez en fait Dites vous les gars Tout ce que vous pouvez mettre dans le stockage Vous pourrez le dupliquer Et à noter également que pour les armes Ça va être une duplication à la fois Tous les items par exemple Là je vais vous montrer Je ne sais pas Je vais prendre un exemple On va descendre Voilà par exemple les câbles Ou tous ces équipements Qui se situent dans les pièces de fabrication Eux ça sera une limite de 999 999 Il me semble si je ne dis pas de bêtises N'hésitez pas les gars à me corriger Ça vous pourrez le dupliquer 999 999 fois A chaque fois Et ça c'est plutôt pratique Les coffrets à bijoux Par exemple vous pouvez le voir C'était x99 Les rois ça sera 30 à la fois Les cigarettes Voilà les coffrets à bijoux Tout ça ça sera 99 fois En une duplication Donc c'est On va dire C'est assez rentable quand même Ça va C'est pas non plus C'est pas non plus la mort Pour dupliquer Vous faire un petit peu d'argent D'XP Ou pour dupliquer vos armes Les gars Ça reste quand même un bon glitch Après toutes les mises à jour Qui sont arrivées sur le jeu Donc voilà les gars C'est déjà la fin de ce glitch J'espère en tout cas qu'il vous aura plu Si vous avez des questions les gars Comme d'habitude N'hésitez pas à en poser Dans l'espace commentaire J'y répondrai avec plaisir En tout cas voilà les gars C'est tout pour moi J'espère en tout cas Que la vidéo vous aura plu Et puis je vous retrouve prochainement Les gars pour une nouvelle vidéo C'était Hazard Prenez soin de vous les gars Bye bye